Madame Arkela Chargou, bonjour. Bonjour. Alors, enfin, le bac professionnel, pourquoi l'Algérie accusait autant d'années de retard avant sa mise en application, puisqu'il avait été proposé déjà, on s'en souvient tous, en 2001, rejeté en 2002 par le ministre qui était en poste à l'enseignement supérieur, et enfin, on le reprend aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'on accusait énormément de retard ? 18 ans de retard, 18 ans de perdu. Madame Chargou ? Je ne le pense pas, parce que c'est vrai que, comme tout nouveau système, il connaît des difficultés. Parfois, il est difficile à être accepté, et parfois, ça demande du temps pour le mettre en place, donc le structurer, l'organiser, et même le faire accepter, parfois, par les institutions et par les personnes. Donc, je pense que, quand on dit comme ça, une vingtaine d'années, ça a l'air long, mais en fait, c'est rien du tout par rapport à la vie d'une nouvelle voie de formation qui n'a jamais existé en Algérie, et qui, pour la première fois, a mis en place. Et je voudrais dire qu'il n'a pas été arrêté, il n'a pas été bloqué, il a continué son processus, avec des appellations différentes, avec des organisations différentes, mais c'est la vie normale de toute une expérimentation. On trace une organisation, on trace des normes, des critères, puis on les teste, on les évalue, on les adapte, et puis après, on les fait évoluer. Et je pense que c'est la vie qu'a connue l'enseignement professionnel avec le bac pro. En 2002, bon, c'était nouveau, donc on a proposé un système, peut-être trop vite, donc il fallait revenir un peu dessus. En 2005, il y a eu une nouvelle organisation qui a été présentée, qui a été mise en œuvre, qui a donné des résultats, qui peut-être n'a pas donné tous les résultats, ce n'était pas exactement comme ça a été défini dans le programme de réforme. En 2017, il y a eu également un autre dispositif, et puis en 2019, on a décidé de revenir sur le système tel qu'il a été proposé effectivement par la commission de réforme du système éducatif et ce sur quoi nous allons travailler. Mais depuis, l'enseignement professionnel a été mis en place, il y a eu des institutions qui ont été créées, il y a eu un travail en termes d'ingénierie, il y a eu des jeunes qui ont été formés, et ça a donné de très bons résultats. Moi, je crois fondamentalement dans l'enseignement professionnel comme un système performant, un système d'excellence. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les contraintes qui prévalaient en 2001 ont été levées aujourd'hui de telle sorte à mettre en œuvre de façon effective le pacte professionnel, puisqu'une commission a été instituée ? On annonce déjà sa mise en œuvre dès l'année, dès septembre 2020. Absolument, tout à fait. La commission a été mise en place le 24 septembre. C'est une commission interministérielle composée des trois composants du système éducatif, donc représentant du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec aussi des représentants de la fonction publique. Mais cette commission est appelée à faire appel, est appelée à intégrer d'autres représentants du système économique, également de l'expertise dans ce domaine-là. Il s'agit pour cette commission de faire de telle sorte à ce que le bac professionnel, en tant que tel, soit mis en œuvre. Mais cette commission ne travaille pas ex nihilo. Il y a déjà un travail qui a été fait. Monsieur le ministre avait dit, plus de 70% du travail est déjà fait, parce qu'on a déjà mis en place une organisation, on a formé des formateurs, on a mis en place un système. Donc il s'agit uniquement de l'adapter par rapport au bac professionnel, l'objectif étant de valoriser ce diplôme, d'avoir une meilleure attractivité et de permettre justement d'améliorer le problème en fait qui s'est posé jusque-là, le système d'orientation vers l'enseignement professionnel. Les contraintes qui prévalaient en 2001 ont été levées aujourd'hui, Madame Shergoux ? Tout à fait. D'abord la volonté, je dirais... Politique. Politique et aussi institutionnelle, de travailler en collaboration pour qu'on puisse avoir une orientation qui soit adaptée à cette voie-là. Parce que la difficulté qu'on a eue, c'était justement cette orientation. Vous savez qu'il y a deux articles dans la loi d'orientation de la formation professionnelle, c'est de l'éducation, qui dit que l'orientation se fait selon le choix de l'élève. Donc ce n'est pas un choix qui est fixé par des critères comme on fait par exemple, on oriente vers les maths ou les sciences ou les lettres. Dans le système d'éducation. Mais c'est selon cela. Là déjà, il y a un souci que la commission doit justement revoir, travailler et faire des propositions de manière à ce que ça soit un choix, une orientation qui se fasse par rapport aux aptitudes, par rapport aux motivations des jeunes, par rapport à des choix stratégiques également, de besoin de qualification professionnelle pour accompagner le secteur industriel notamment, mais pas que. Donc c'est un peu tout ça. Revoir un peu le système d'orientation pour pouvoir orienter de façon pertinente les jeunes vers cette voie professionnelle qui est importante et fondamentale pour le développement du secteur économique et l'insertion des jeunes. Alors aujourd'hui, on a mis en place pratiquement ce dispositif. On a mis 18 ans avant d'admettre le principe ou l'option du bac professionnel. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'en 6 mois ou 9 mois, cette commission aura tout préparé pour qu'il soit effectif, ce bac professionnel, à partir de septembre 2020 ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se précipiter ? On a pris 18 ans de retard et on va le faire en 9 mois ? Encore une fois, moi je dis qu'il n'y a pas de retard. C'est juste un problème d'appellation et de représentation, je dirais, un peu sociale de ces diplômes de bac pro. Mais on ne vous plaît pas admettre le principe du bac professionnel par le passé. Tout à fait. Mais au-delà, c'est vrai, de l'appellation, il y avait aussi ce souci de pouvoir passer, je dirais, pouvoir aller vers des filières de l'enseignement supérieur. En fait, c'était ça qui posait le problème. Mais sachez, encore une fois, que le cursus de formation pour le bac professionnel, qui est un enseignement de niveau secondaire, qui part de la quatrième année moyenne jusqu'à la fin du cycle secondaire, tout ça est déjà prêt. On a déjà travaillé selon le même processus puisque la dernière réorganisation porte sur trois années comme les cycles qu'il y a à l'enseignement technologique et général, comme le système qu'il y a partout ailleurs dans le monde. Donc tout ça, c'est prêt. Les formateurs ont été formés, les programmes ont été faits, et nous avons un répertoire des filières. Nous avons déjà 17 instituts d'enseignement professionnel qui forment dans l'enseignement professionnel. Il y a trois nouveaux qui vont bientôt arriver. Donc tout est prêt. C'est pour ça qu'une année, disons, pour préparer, c'est vraiment très raisonnable. Et peut-être la seule difficulté qu'il y aura, mais je pense qu'il y a une volonté d'aller très vite sur ça, c'est la révision de certains textes, justement, pour adapter et prendre en considération les propositions de la commission. Parce que nécessairement, il faudrait revoir, notamment ces articles dont je vous parlais, sur l'orientation vers l'enseignement professionnel. Mais pour tous les autres aspects, je pense que nous avons des experts et des professionnels qui travaillent, qui connaissent très bien le système d'enseignement professionnel, qui le pratiquent tout le temps. Et il n'y a aucune raison pour que ça retarde. Et encore une fois, pendant 18 ans, vous disiez un retard. Moi, je dis, il n'y a pas de retard parce qu'on a beaucoup travaillé. Et je peux vous dire, pour m'intéresser de très près à l'enseignement professionnel, parce que je considère que c'est un système d'excellence, l'insertion professionnelle des jeunes qui sont sortis, elle est presque à 100%. Et ce qu'on a permis également, c'est qu'une possibilité d'accès vers la formation de techniciens supérieurs, ce qu'on appelle le BEPS, en deux années. Puisque la structuration de l'enseignement professionnel et le critère d'excellence, si vous voulez, c'est que c'est des formations qui intègrent autant de connaissances scientifiques, générales, autant de connaissances technologiques que de formations pratiques, puisqu'il y a 8 semaines de formations pratiques par année de formation. DAXA fait vraiment un système de formation par alternance qui permet d'avoir un jeune qui a la compétence scientifique et la compétence technique. Et c'est ce que recherche le secteur économique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, avec ce bac professionnel qui sera institué dès septembre prochain, ne sera plus perçu comme étant le réceptacle de l'échec scolaire ? Est-ce que la vision va changer totalement ? Même si vous avez trouvé des moyens contournés pour le mettre en œuvre avec le brevet de l'enseignement professionnel, mais ça n'a pas suscité autant d'engouement. Est-ce que ça va changer la perception de la formation et de l'enseignement professionnel ? Tout d'abord, il faudra distinguer deux choses. Il y a la formation professionnelle et l'enseignement professionnel. Puisque nous avons plusieurs formules, l'un qu'on a mis en place pour prendre en charge les besoins de toutes les catégories sociales. Et nous avons déjà changé l'image qu'on a de la formation professionnelle. Excusez-moi de le dire, mais nous, on n'a plus dans notre langage maintenant cette dévalorisation de la formation professionnelle. Ça fait longtemps que cette image-là a changé. Elle est un peu culturelle, historique, parce qu'avant, l'Algérien, même pendant la colonisation, c'était que les métiers bas pour accéder à l'enseignement supérieur. C'est pour ça que tout le monde veut que ses enfants aillent faire ça. Maintenant, on a très vite compris autant l'institutionnel que les parents que les jeunes que la formation professionnelle c'est la voie de la réussite. La preuve, les statistiques montrent bien que les jeunes de la formation professionnelle ce sont les plus nombreux au niveau de l'enseige, au niveau de la CNAC, au niveau de l'enchaîme et au niveau de l'emploi, au niveau de l'ANEM. Donc, il n'y a plus à démontrer que la formation professionnelle est une voie de réussite. L'enseignement professionnel va apporter encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette possibilité de l'accès vers des filières supérieures, bien sûr, que la commission doit décider les licences professionnelles dans les domaines adaptés et bien sûr, le bac pro va aussi être soumis aux mêmes critères que les autres bacs pour l'accès à l'université. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on le sait, il y a beaucoup de bacheliers et même d'universitaires qui viennent à la formation professionnelle. Donc, je ne pense pas que de dire encore l'image, que ce soit d'actualité. Mais justement, par rapport à cette filière supérieure, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aujourd'hui contraint de revoir la nomenclature des formations ? Est-ce qu'elle sera totalement révisée pour l'adapter en fonction, bien sûr, des études supérieures futures ? Alors, d'abord... Même si elle a subi plusieurs changements. D'abord, la manière pour nous de définir les filières repose beaucoup plus sur le besoin du secteur économique parce que notre vocation, notre objectif, c'est l'insertion professionnelle. On ne forme pas pour former, on forme pour les besoins du secteur économique et social aussi. Donc, c'est ça le critère pour nous. Ce n'est pas uniquement de voir qu'est-ce qu'il y a comme filière à l'enseignement supérieur. Nous, peut-être qu'on va induire de nouvelles spécialités à l'enseignement professionnel à partir de l'enseignement supérieur à partir de l'enseignement professionnel. Déjà, les filières que nous avons qui sont dans le domaine industriel mais pas que puisqu'on a également dans les filières du tertiaire le tourisme, la vente mais on a beaucoup dans les filières industrielles par exemple de ce qui est électricité, énergétique, tout ce qui est filière de maintenance, d'électrotechnique, tout ce qui est dans le domaine du froid industriel, tout ce qui est dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Il y a énormément de filières qui reposent sur les besoins du secteur économique. Notre objectif, c'est que les sortants puissent aller soit vers l'emploi ou la création d'entreprises, on forme énormément pour la création d'entreprises et on sait que l'Algérie a besoin de création d'entreprises que pour des formations supérieures bien sûr parce qu'il y a des jeunes qui veulent aller au-delà et parce qu'on a besoin aussi d'avoir de l'encadrement moyen et encadrement je dirais technique, d'application. Il n'y a pas que les formations académiques et c'est ça notre force dans le secteur de la formation professionnelle. Nous sommes très fortement ancrés également dans le secteur économique et dans le monde industriel. Je reviendrai après sur le partenariat dans ce sens-là. Alors Mme Akhila Chergou je voulais revenir avec vous sur plusieurs questions dans cette deuxième partie de l'invité de la rédaction on va parler de la rentrée de la formation professionnelle qui est ce dimanche vous avez durant l'année deux sessions de rentrée de la formation professionnelle celle du mois d'octobre et celle bien sûr qui se déroule au mois de février. Aujourd'hui vos capacités d'accueil dépassent pratiquement les 600 000 mais certains considèrent que vous n'accueillez pas totalement 600 000 beaucoup moins parce que beaucoup ne s'intéressent pas directement à la formation ou l'enseignement professionnel. Mme Chergou c'est le cas ou pas le cas ? Non du tout parce que les effectifs que nous allons avoir pour la rentrée vont atteindre à peu près 700 000 ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs formules de formation peut-être en termes de communication et d'information les personnes ne savent pas mais nous accueillons c'est vrai en formation de base ce qu'on appelle la formation diplômante initiale en formation soit présentielle soit par apprentissage et de plus en plus on veut développer l'apprentissage je reviendrai tout à l'heure pour en parler parce que c'est un des objectifs prioritaires du secteur mais nous avons de la formation à distance nous avons plus d'une dizaine de formules qui est adaptée selon les catégories nous avons beaucoup de formations qualifiantes initiales également puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui ne voulaient pas rester longtemps enfermés dans une salle qui avaient hâte d'aller dans le monde du travail et que les entreprises aussi avaient besoin rapidement d'une certaine main-d'oeuvre donc on a créé également beaucoup de formations qualifiantes 165 spécialités avec un répertoire particulier c'est 2-3 compétences des métiers qui sont organisées en certificat de qualification professionnelle il y a également la formation pour les populations en milieu rural puisqu'on a créé des sections en milieu rural pour approcher la formation des populations qui sont en milieu rural qui ont des difficultés de déplacement il y a également la formation ce qu'on appelle des femmes au foyer puisqu'on accompagne les femmes au foyer pour avoir une qualification professionnelle et créer des activités qui sont génératrices de ressources pour elles ça connaît un boom puisqu'à l'issue de la formation on les accompagne par l'enchaîne dans le cadre du partenariat avec les dispositifs et ça a donné de très très bons résultats moi quand je vois le marché qui est inondé de tous les produits surtout nous les femmes qui travaillons vous avez les pâtes tout ce que vous voulez le miel on a énormément de petites formations pour les femmes et les femmes ça représente 50% de la population c'est un acteur économique important on a la formation pour ce qu'on appelle les populations à besoin spécifique mais donc ce sont les handicapés mais également les populations en milieu carcéral nous avons les cours du soir nous avons la formation à distance nous avons un accompagnement d'une qualification pour ceux qui sont dans le processus d'alphabétisation pour donner du sens à ça bref nous avons plusieurs formules qui font que il ne faut pas voir que la formation initiale de base diplômante mais il y a toutes ces formations et de plus en plus nous mettons l'accent sur la formation par apprentissage vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui date de juin 2018 qui a été mise en place qui va permettre d'approcher l'objectif de former selon le besoin puisque l'entreprise est partie prenante de la formation nous on considère que l'entreprise c'est un acteur principal de formation un poste de travail c'est un poste de formation aussi on veut que l'entreprise soit présente dans la formation et que le centre de formation soit présent dans l'entreprise donc c'est pour ça que la formation par apprentissage notre objectif c'est d'atteindre 70 à 80% des effectifs en formation il y a plusieurs avantages à ça si vous me permettez que je vous dise quelques mots sur ça d'abord en termes d'efficacité de qualification et puis sur le plan financier également il y a un apport du secteur économique qui comment je dirais qui va alléger un peu les ressources de l'état mais justement par rapport à cette question puisque votre relation elle est directement liée entre la formation donc l'éducation et à la fois le secteur économique vous avez aujourd'hui deux contradictions vous avez vous qui dites que vous avez fait énormément d'efforts de telle sorte à qualifier ou à former une main d'oeuvre qualifiée vous avez parallèlement le secteur économique qui a même sollicité le gouvernement pour importer de la main d'oeuvre qualifiée parce qu'elle est indisponible sur le marché est-ce qu'on peut considérer partant de là que votre qualification doit être révisée revue pour atteindre la qualité bon c'est une problématique qu'il faut examiner je dirais d'une façon un peu plus approfondie parce que c'est assez complexe c'est vrai que certains secteurs nous posent le problème de manque de main d'oeuvre mais c'est pas forcément dû à un problème de qualification professionnelle comme je l'ai toujours dit le programme de formation les contenus les niveaux de qualification y compris les appellations sont faites avec le secteur économique le ministère de la formation professionnelle n'invente pas c'est avec le secteur économique dans les commissions de commissions d'ingénierie dans les commissions mixtes du partenariat parce que nous avons un partenariat avec l'ensemble des institutions des secteurs en charge des secteurs d'activité mais également le privé les confédérations c'est eux qui nous définissent les besoins le problème qui se pose c'est qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans l'emploi il y a des facteurs qui sont dus à l'organisation du travail à des politiques salariales etc. qui font que les jeunes parfois ne vont pas verser métiers les conditions de travail etc. La pénibilité fait en sorte qu'on s'y intéresse de moins en moins Parfois la méconnaissance des métiers également les appellations qui sont un peu dévalorissantes quand on dit maçon les jeunes citadins notamment les jeunes citadins c'est vrai qu'ils boutent certains métiers d'ailleurs nous travaillons actuellement pour y compris donner des appellations qui permettent de valoriser le métier pour ne pas qu'il y ait justement cette défection je dirais des jeunes vers ces métiers Aujourd'hui on utilise le terme de technicien de surface au lieu de femmes de ménage par exemple Par exemple oui on est en train de s'encher à appeler technicien de la construction et c'est d'autant plus vrai qu'il y a de la mécanisation dans les systèmes dans les technologies de la construction vous prenez l'institut de Kuba qui est spécialisé dans le BTP il connait un succès fou et une affluence très importante pourquoi ? Parce que le niveau de qualification les appellations sont quand même je dirais en relation avec des technologies modernes des appellations modernes et notre politique justement pour améliorer l'attractivité des jeunes on travaille dans le cadre du partenariat sur le développement des filières d'excellence c'est à dire que notre peut-être on n'a pas fait d'introduction sur notre système mais nous on se veut être un outil d'accompagnement du secteur économique et un outil qui permette le développement de toutes les technologies et pour ça on travaille en partenariat avec tous les secteurs notamment dans le cadre d'un transfert technique d'un transfert de savoir-faire technologique avec des entreprises qui sont leaders de leur domaine des entreprises algériennes aussi pour créer des filières d'excellence et je peux vous citer quelques filières sur lesquelles on travaille on va y revenir sur la question des filières d'excellence mais je voudrais vous poser la question concernant bien sûr ce que vous êtes en train d'aborder sur est-ce qu'on peut considérer puisque votre objectif aujourd'hui c'est d'améliorer la qualité de la formation qui forme vos enseignants est-ce que vous y attachez aussi une importance particulière par rapport à la formation des formateurs et est-ce que vos centres sont suffisamment bien outillés pour permettre un peu aux jeunes d'être en contact avec bien sûr le métier qu'ils vont pratiquer plus tard par exemple si on parle de l'agriculture est-ce qu'ils travaillent vraiment l'agriculture ou alors ils sont à un stade un peu théorique au lieu d'être dans le pratique alors pour cela bien sûr vous comprenez bien que notre système a mis en place tous les moyens pour améliorer je dirais l'efficience et l'efficacité interne nous avons un réseau d'ingénierie qui est composé de 6 instituts régionaux et un institut national dont la mission principale est l'élaboration des programmes l'actualisation en relation avec le secteur économique et social bien sûr puisque nous travaillons aussi sur la formation des métiers sociaux et également la formation de l'encadrement pas seulement pédagogique mais aussi de gestion les directeurs les intendants les adjoints de formation pédagogique mais surtout les formateurs donc les formateurs pour nous c'est la cheville ouvrière je dirais du système et notre force de frappe et la formation des formateurs se fait au niveau du réseau d'ingénierie ils sont spécialisés par branche et aussi à l'étranger puisque dans le cas de la coopération nous faisons aussi des perfectionnements notamment dans le cadre du partenariat il y a un dispositif qu'on appelle stage d'immersion en milieu professionnel qui permet à nos formateurs parfois que l'on recrute de l'université qui n'ont pas fait beaucoup de pratiques d'aller faire des visites des stages en entreprise pour s'informer des nouveaux équipements des nouveaux process des nouvelles organisations du travail donc c'est tout ça qui fait qu'on a un programme annuel de plus de plus de de 10 000 formateurs qui sont formés annuellement c'est des perfectionnements dans notre réseau d'ingénierie selon toutes ces formules là mais ce réseau d'ingénierie je tiens à le souligner c'est un des systèmes si vous voulez qui fait la force de notre secteur alors je voulais aussi madame Chargou avant d'aborder bien sûr la question des auditeurs ou les questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin en agronomie par exemple ou dans l'agriculture ici on prend aussi d'autres métiers est-ce que les jeunes sont en contact direct si on prend l'agriculture avec la terre de telle sorte à savoir c'est-à-dire les entraîner déjà sur le métier qu'ils vont avoir à l'avenir ou alors ce sont des cours théoriques je reprends la question directement parce que vous n'y avez pas répondu tout à fait non mais merci de me donner l'occasion de revenir justement sur l'apprentissage alors il faut comprendre ce que l'apprentissage parce que c'est un mode de formation qu'on veut promouvoir permet de faire une formation 20% théorique technologique et 80% pratique sur le milieu professionnel c'est pour ça que le gouvernement les pouvoirs publics ont insisté sur la loi sur l'apprentissage qui oblige toutes les entreprises à consacrer 1% de la masse salariale à la formation par apprentissage et 1% pour la formation continue des travailleurs parce qu'il faut qu'on parle aussi de la formation continue des travailleurs pour renforcer leurs compétences très peu appliquées dans les entreprises très peu appliquées nous travaillons justement à promouvoir c'est pour ça que ces mesures incitatives à travers les taxes vont permettre de développer ça donc cette formation par apprentissage va permettre aux jeunes d'avoir une qualification professionnelle selon les exigences des entreprises notamment dans le domaine où il y a une forte activité pratique comme l'agriculture l'agroalimentaire la pêche le bâtiment et les travaux publics donc cette formation par apprentissage permet à l'entreprise de participer à la sélection du jeune c'est-à-dire de participer d'être responsable de la formation d'accueillir en formation pratique en son sein les stagiaires de pouvoir leur donner en plus des savoirs faire je dirais technique les savoir-être également dans l'entreprise c'est-à-dire le comportement la discipline la culture d'entreprise si bien qu'à la fin il est directement opérationnel et une mesure exceptionnelle qui va vraiment promouvoir ce système-là c'est que l'article 67 permet à l'entreprise qui a fait la formation par apprentissage de recruter directement les éléments qu'elle aura évalués qui correspondent à leurs besoins sans passer par l'ANEM la déclaration de l'ANEM se fera après c'est ce type de formation qui va nous permettre d'atteindre cette adéquation formation et besoin de l'entreprise ça permet également au niveau du système de formation de réorganiser vers une qualité de la formation l'entreprise participant encore une fois par ses moyens techniques par ses moyens la ressource humaine puisqu'il y a des maîtres d'apprentissage que nous formons on a un vaste programme de formation des maîtres d'apprentissage et par le prêt salaire qu'elle donne aux jeunes donc c'est tout ce système-là qui va nous permettre petit à petit d'arriver vers ce système performant qui correspond à des modèles compétitifs et qui sont développés à l'international mais justement par rapport à vos questions la question de l'auditeur très rapidement madame Chergou pour essayer de prendre un maximum de questions je voulais vous faire une formation professionnelle en agronomie cette année et on m'a rejeté mon dossier juste parce que j'ai plus de 30 ans je trouve que c'est injuste d'autant plus que j'étais motivée écoutez la loi sur la formation par apprentissage déjà prévoit jusqu'à 35 ans c'était 25 ans on l'a élargi jusqu'à 35 ans puisque la configuration de nos jeunes a changé 25 ans c'était à l'époque en 81 quand la première loi était prise donc je ne vois pas comment il a pu être rejeté surtout pour une formation par apprentissage sachant aussi que nous avons développé avec le ministère de l'agriculture plusieurs filières d'excellence dans plusieurs huilayas dans des établissements donc d'excellence dans l'agriculture et l'agronomie il faudrait qu'il se représente au niveau du bureau d'accueil et d'information voir la conseillère pour insister il doit y avoir une mauvaise information je dirais ça ce n'est pas normal donc peut-être qu'on va lui suggérer un raccourci c'est de nous transmettre en privé ces coordonnées que je vous remettrai tout à l'heure et ce n'est pas normal qu'on rejette c'est-à-dire une demande de formation pour quelqu'un qui a plus de 30 ans d'autant plus qu'on a besoin justement de renforcer les filières de formation dans le domaine de l'agriculture et l'agroalimentaire alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer entre formation professionnelle l'enseignement professionnel il n'y a pas une sorte de contradiction qui n'existe en fin de compte qu'en Algérie ailleurs on dit le secteur de la formation non non je ne pense pas que ça soit vrai parce qu'ailleurs également il y a la formation professionnelle qui est souvent rattachée d'ailleurs au travail et il y a l'enseignement professionnel c'est des cursus différents c'est des formations complémentaires et pas contradictoires d'ailleurs la commission qui a été installée est chargée également de définir les passerelles qu'il peut y avoir entre l'enseignement professionnel la formation professionnelle l'éducation nationale parce que quelqu'un peut venir à l'enseignement professionnel repartir à l'enseignement général etc est-ce qu'on peut avoir deux bacs professionnels et académiques à l'avenir bien sûr à partir du moment où il sera institué le bac académique existe déjà c'est le bac de l'éducation nationale est-ce qu'on peut passer les deux bacs plus tard ou alors c'est la commission de tranche si la personne fait un cursus à distance je ne sais pas comment il pourrait le faire parce qu'en général c'est la même période où sont organisés les examens il peut le faire cette année puis après formation à distance il fait en cours du soir formation à distance par exemple il pourrait peut-être le faire mais c'est un peu c'est un peu précoce il faut attendre ce que la commission va définir comme critère mais la même année je trouve que c'est difficile alors aujourd'hui si vous avez mis en place cette commission qui travaille étroitement avec le secteur plutôt avec la fonction publique qu'est-ce qu'il va falloir aussi réadapter le positionnement du diplôme de la formation par rapport à la fonction publique parce que là aussi il y a une contrainte majeure pour accéder à des postes d'emploi d'ailleurs les représentants de la fonction publique sont dans la commission c'est justement pour intégrer et reconnaître ce niveau ce diplôme là dans le statut et tous les critères de la fonction publique alors c'est pour quand une formation de qualité pas gonflement des notes juste pour avoir des chiffres exploitables politiquement et des statistiques qui ne veulent rien dire sur le terrain quel est votre commentaire par rapport à cette interrogation de l'auditeur madame c'est tout à fait faux parce qu'il n'y a qu'à voir l'appréciation que font les entreprises de nos jeunes diplômés je pense que c'est pas la note qui définit chez nous la qualité c'est la qualité du jeune quand il est recruté et quand il est intégré je peux vous dire pour m'occuper du partenariat qu'il y a une écho très favorable de la part du secteur économique par rapport à la qualité de la formation alors en plus de la formation les jeunes ont besoin d'emploi est-ce qu'il y a plus de facilité d'insertion pour les jeunes de la formation et de l'enseignement professionnel madame Chargou la question de l'auditeur oui tout à fait nous aussi on se base sur les statistiques de l'ANEM par exemple on sait que les jeunes même en situation actuelle situation de crise économique tout à fait parce qu'il n'y a pas que l'emploi en lui-même encore une fois il y a la création d'entreprises puisque les jeunes vont vers ces dispositifs là en sèche knack en sèche knack en gemme également mais également il y a des secteurs qui sont porteurs et qui demandent et on va de plus en plus comme vous l'avez vu d'ailleurs souvent dans les médias lourds sur des conventions de partenariat qui nous permettent de former directement par rapport à un besoin exprimé c'est ça notre objectif c'est vraiment de mettre en formation selon les besoins c'est pour ça que la démarche de partenariat est un critère de performance dans la gestion des établissements le monsieur le ministre a beaucoup insisté pour mettre en place le projet d'établissement dans le management des établissements et un des critères c'est qu'il n'y a pas de formation il n'y a pas de section qui soit mise en place s'il ne correspond pas à un besoin qui est exprimé par l'environnement professionnel et lorsqu'on atteindra justement cet objectif il n'y aura plus je dirais de chômeurs parce qu'on ne mettra en formation que selon les besoins bien sûr il n'y a pas que l'emploi il y a également la création d'entreprises et on sait qu'il y a un besoin très important alors autre question avant d'aborder la dernière alors je prie madame Chergou l'invité d'aujourd'hui de la formation professionnelle de venir au centre professionnel de Tlemcen anciennement l'ITMA voire l'état de déliquescence et de manque de moyens alloués entre le discours et la réalité il y a véritablement un fossé quel est votre commentaire écoutez il y a un programme de modernisation et d'amélioration des établissements il y a certains établissements qui sont peut-être plus comment je dirais un peu un peu ancien mais pour lequel il y a un programme d'aménagement et de rénovation l'ITMA je pense à un ancien centre de l'agriculture bien sûr qui a été transféré qui est performant je sais qu'il a de bonnes formations il a besoin d'être renforcé et encore une fois et vraiment je voudrais revenir sur le partenariat sur l'excellence et sur la formation par apprentissage nous voulons travailler avec le secteur économique parce qu'il y a un apport également en termes de moyens en termes de formation au niveau de l'entreprise donc quand il n'y a pas l'établir quand on n'a pas les moyens peut-être de mettre des équipements lourds cette formation la formation pratique se déroule sur les équipements qui existent dans le secteur économique l'économie numérique dernière question vous y travaillez aussi c'est l'avenir c'est également un des objectifs justement que nous développons au niveau du ministère on veut justement renforcer tout ce qui est numérisation en commençant déjà par améliorer notre propre plateforme notre portail portail de communication numériser vos centres aussi on travaille justement sur ça on a beaucoup investi dans la numérisation on a des partenaires avec Cisco on a des académies Cisco on a développé la réseautique on a beaucoup certifié nos formateurs avec Microsoft on a un réseau intranet très important on est en train d'améliorer sa rentabilité je dirais et de le rendre dynamique et plus actif mais on a beaucoup investi quand même dans l'informatique alors très rapidement sur cette question qui va gérer à l'avenir le bac professionnel est-ce que c'est le ministère de l'éducation nationale l'enseignement professionnel ça sera toujours la formation professionnelle ou c'est la commission qui va statuer c'est le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel donc ça a été confié à notre ministère on a une direction centrale qui s'occupe de l'enseignement professionnel qui a plusieurs structures donc ça relève du ministère de la formation mais encore une fois en collaboration avec les autres segments du système éducatif et du département ministériel Mme Akhela Shergou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end merci